Bien, me revoilà. Bonjour mes amis. On m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du Pax ? Je trouve que c'est un mot affreux. L'amour, la vie à deux, ne méritent beaucoup mieux qu'un mot paxé. Ce n'est pas l'honneur de la République française d'avoir trouvé un mot aussi moche. Il faudrait quand même le changer. L'amour, la vie à deux, méritent beaucoup mieux. Voilà. Alors évidemment, l'homme et la femme, chacun, est un maillon important de l'humanité. C'est évident, absolument évident. Vous allez dire, oui, mais les temps changent, les temps évoluent, etc. On couche facilement les uns les autres, on se rencontre par Internet, on ment les uns les autres pour se présenter le plus beau, on triche sur tout. Peut-être. Mais de tout temps, tout le monde a triché dans le monde de l'amour en général. Mais de tout temps, tout le monde a besoin d'amour et vous avez toujours besoin d'amour Internet ou pas Internet. Alors peut-être qu'il faut sortir, pour ceux qui ne connaissent pas le véritable amour, il faut sortir la tête du sceau de votre couple. On est marié depuis 30 ans, mais ça ne veut pas dire que vous êtes amoureux et que vous êtes heureux. Donc sortir la tête du sceau pour dire, comment pourrait-on être plus heureux, plus joyeux, plus amoureux ? Parce que l'amour c'est la santé, l'amour c'est une nourriture, l'amour c'est l'abondance, l'amour c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est énorme l'amour. On ne va pas le réduire à ce mot, mais quelle honte, c'est un mot marxiste ça, paxé. Même les nazis n'auraient pas inventé un mot pareil, même les communistes de Staline n'auraient pas invité un mot pareil, même Mao n'a pas pu inventer un mot pareil, même Pol Pot n'a pas inventé un mot pareil. L'amour mérite mieux. Il faut donner beaucoup d'importance à l'amour et également à la liberté. Vous voyez ? La liberté. C'est important. Le mariage, l'union, le désir d'avoir des enfants, une inspiration très forte qui traverse tous les temps. Le penchant sexuel ne suffit pas à garder la solidité d'un couple. Au début, oui. Après, non. Tous, nous cherchons l'âme sœur. Nous avons besoin de rencontrer l'âme sœur. Elle existe, l'âme sœur. Si vous êtes un homme, vous savez qu'il y a 3 500 millions de femmes qui vous attendent. Il y en a bien une. Mathématiquement, les probabilités vous le disent, qui est faite pour vous. Et vice-versa des deux côtés, bien entendu. Deux cœurs qui s'aiment, ce sont deux âmes sœurs qui en font plus qu'une seule. Elles s'y rejoignent. Elles s'y rejoignent. D'ailleurs, tous les livres sacrés donnent beaucoup d'importance, quelles que soient les religions, les traditions, au couple. C'est la base de l'humanité. Dans le couple, il est basé sur l'amour. Donc, il faut développer le maximum d'amour. Si vous avez beaucoup d'amour pour votre couple, vous avez déjà une haute évolution spirituelle, que vous soyez croyant ou pas croyant. Maintenant, ceux qui sont croyants, musulmans, chrétiens, catholiques, bouddhi, je ne sais pas trop, il est un grand de religion. À quoi ça sert de prier, de réciter vos mantras, si vous n'êtes pas heureux en couple, ou si vous restez seul ? À quoi ça sert ? Alors, faites un effort pour connaître beaucoup plus d'amour dans votre vie. Et votre vie ainsi sera plus heureuse. Et vous rendrez l'humanité plus heureuse. Bye bye, au revoir. Sous-titrage ST' 501